Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, je vous invite à découvrir la différence qu'il y a entre les containers et les machines virtuelles. Dans une précédente vidéo, on avait vu ensemble à quoi ça servait Docker. On avait vu que Docker nous permettait de créer ce qu'on appelle des containers et les containers étaient comme des environnements isolés. Et on avait vu que ceci avait plusieurs avantages. Premièrement, ceci allait nous permettre de pouvoir installer plusieurs versions d'un même logiciel au niveau de notre machine sans avoir des conflits de versions. Donc on avait installé MySQL version 5.7, MySQL version 8 et tout ceci marchait sans problème parce que les deux étaient dans des containers, dans des environnements isolés. On a vu également qu'avec Docker, on va pouvoir miroiter l'environnement de production. Et ceci allait permettre d'éviter des problèmes du genre ça marche en local, mais ça ne marche pas ici en production. Donc les mêmes outils qu'on va utiliser une fois que notre site sera en ligne, on pourra également les utiliser en local, ce qui va permettre d'éviter d'avoir des surprises lorsqu'on va déployer notre application. Docker allait faciliter également l'intégration de nouveaux membres au niveau de notre équipe et puis plein, plein, plein d'autres avantages. Donc si vous n'avez pas encore eu à regarder la première vidéo dont je parle actuellement, je vais vous recommander de le faire, étant donné que la vidéo d'aujourd'hui va être un peu comme la suite, la continuation de la première vidéo. Donc prenez le temps qu'il vous faudra pour regarder la première vidéo. Moi je vais être là à vous attendre et puis après on va voir la différence entre les conteneurs et les machines virtuelles. Ceci étant dit, comment sont les choses sérieuses? La première question qu'on peut se poser et qui est légitime, c'est pourquoi faire cette comparaison? Donc pourquoi comparer les conteneurs aux machines virtuelles? Donc j'ai décidé de faire cette comparaison pour six raisons. La première raison c'est parce que généralement c'est la première question qu'on se pose une fois qu'on entend parler des conteneurs. Donc lorsqu'on entend parler des conteneurs ou on dit que ce sont des environnements isolés. Pour ceux qui ont déjà eu à utiliser les machines virtuelles, on sait qu'également là-bas on a des environnements isolés. Donc on peut se demander quelle est la différence alors qu'il y a entre les conteneurs et les machines virtuelles. Moi personnellement lorsque j'ai découvert Docker pour la première fois et puis la notion de conteneurs, c'est la première question qui m'est venue en tête. Et généralement c'est ce qu'on fait lorsqu'on veut apprendre une nouvelle technologie, on va tenter de la comparer à des technologies qu'on connaissait auparavant. Si vous n'avez jamais entendu parler des machines virtuelles, ne vous inquiétez pas, on va voir ceci dans cette vidéo en pratique. On va créer plein de machines virtuelles, donc vous allez comprendre en détail c'est quoi une machine virtuelle et puis comment ça fonctionne. La deuxième raison pour laquelle je fais cette comparaison, c'est parce que ceci va nous permettre de mieux comprendre la théorie derrière les conteneurs. Donc peut-être jusqu'à présent les conteneurs c'est encore un peu flou pour vous. Grâce à cette vidéo, vous allez voir que vous allez mieux comprendre comment fonctionnent les conteneurs. Et ceci va vous aider par la suite étant donné que vous allez vous sentir plus à l'aise ici à manipuler, à gérer les conteneurs. La troisième raison pour laquelle je fais cette comparaison, c'est parce qu'elle va nous permettre ici de voir qu'en réalité ce n'est pas nécessairement machines virtuelles versus conteneurs. Vous allez voir qu'il y a des cas où on peut les utiliser en combinaison. Donc l'idée c'est de vous montrer que les machines virtuelles et les conteneurs peuvent être utilisés conjointement. Donc ce ne sera pas toujours machines virtuelles à part, conteneurs à part, on peut les utiliser ici en harmonie. Cette vidéo va vous permettre également de voir que lorsqu'on parle de conteneurs, c'est une notion ici généraliste. Comme on l'avait vu précédemment, les conteneurs existaient bien avant ici Docker. Donc c'est grâce à Docker que ceci a été rendu populaire et puis, accessible à un plus grand nombre de personnes, étant donné qu'avant c'était beaucoup plus compliqué à utiliser les conteneurs. Il fallait être un expert admin système pour pouvoir ici ne serait-ce que bien démarrer avec les conteneurs. Mais Docker a permis de démocratiser ceci. Mais grâce à cette vidéo, vous allez voir que la notion de conteneurs, on peut l'utiliser en dehors ici de Docker. Donc Docker n'est pas l'unique solution de conteneurisation. Donc bien sûr actuellement, c'est la solution la plus populaire. Mais il existe d'autres solutions comme Podman, Cryo et puis Elixé pour ne citer que ces mishibushi. Cette vidéo va nous permettre également de bien comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'on installe Docker au niveau de Linux versus Docker sous Windows ou encore macOS. Donc vous allez voir par exemple pourquoi on vous demande d'activer tel mishibushi au niveau de Windows alors qu'on n'a pas besoin de faire ceci au niveau de Linux et ainsi de suite. Et de la même manière en pratique, des fois on va remarquer que Docker au niveau de Linux est un peu plus rapide que Docker au niveau de Mac ou encore Windows. Grâce à cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi des fois c'est le cas. Et la dernière raison pour laquelle on va faire cette comparaison et c'est la raison que je trouve la plus intéressante. C'est parce que c'est vraiment passionnant tous ces éléments là. Vous allez voir, on va parler ici de machines virtuelles, de systèmes d'exploitation, de kernel, on va parler également ici des containers, on va parler des hyperviseurs. Plein de notions que je trouve très intéressantes. J'espère en tout cas faire de mon mieux pour partager tout l'enthousiasme que j'ai avec vous tout au long de la vidéo. Maintenant que le décor est planté, on a vu qu'est-ce qu'il faut connaître, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il est maintenant temps de voir ici des trucs pratiques. Nous allons commencer par les machines virtuelles. Donc en lieu et place de vous donner plein de théories sur les machines virtuelles, je pense que pédagogiquement il va être simple de créer premièrement des machines virtuelles. On va voir à quoi ça ressemble et puis après maintenant on va essayer de tirer des conclusions. Donc on verra par nous-mêmes, par la pratique, les avantages et inconvénients qu'on a à utiliser les machines virtuelles. Une machine avec Windows comme système d'exploitation et puis une machine avec Ubuntu comme système d'exploitation. Pour faire simple, voyez les machines virtuelles comme des ordinateurs à l'intérieur de notre ordinateur. Donc la plupart du temps lorsque je fais des tutoriels, disons Python ou encore Java, je vais avoir besoin de montrer comment installer Python au niveau de Windows, au niveau de Linux et au niveau de Mac. De la même manière si c'est un tutoriel Java, je vais montrer comment installer le JDK Java au niveau de Windows, Linux et Mac. Là moi ma machine utilise comme système d'exploitation Mac. Donc par défaut je ne peux pas montrer comment le faire au niveau de Windows et au niveau de Linux. Bien évidemment la solution la plus simple c'est de prendre un autre ordinateur où j'ai Windows comme système d'exploitation et puis une autre machine où j'ai Linux comme système d'exploitation. Donc ça fait ici trois machines où je vais montrer maintenant comment installer Python au niveau de Mac, Python au niveau de Linux et au niveau de Windows. En lieu et place de faire ceci, je peux installer les trois systèmes d'exploitation au niveau de ma machine et puis au démarrage je vais choisir est-ce que je veux Windows, Linux ou bien Mac par exemple. Mais en lieu de place de me fatiguer à faire tout ceci parce qu'en réalité je n'ai pas besoin d'utiliser Windows et Linux, c'est juste pour montrer rapidement l'installation au niveau des tutoriels. On peut créer ici des machines virtuelles qui comme j'ai eu à le dire tout à l'heure sont comme des ordinateurs à l'intérieur de notre ordinateur. Donc assez parlé, essayons de créer une machine virtuelle Windows au niveau de laquelle on va installer Python et puis une machine virtuelle Ubuntu qui est une distribution Linux au niveau de laquelle on va installer un package, un logiciel qui a pour nom ici Figlet et de la même manière on va créer une petite application web avec Flask qui est un micro-framework Python. Donc vous n'avez pas besoin de comprendre en détail le langage Python ou encore disons le micro-framework Flask. On va juste les utiliser pour des démos. Donc vous pourrez remplacer Python par le langage avec lequel vous êtes le plus familier. De la même manière remplacer Flask par le framework ou le micro-framework avec lequel vous vous sentez un peu plus à l'aise. Ici lorsque j'écris VM, cela signifie machine virtuelle. Donc en anglais c'est virtual machine. Mais ici VM à chaque fois que je vais l'écrire c'est machine virtuelle. Virtual machine. Alors c'est parti, sans plus tarder créons nos deux machines virtuelles.